Alors les amis, une étude vient de démontrer que 80% des locataires qui décident de partir de leur maison ne percevent pas leur caution. 80% des locataires qui décident de quitter leur maison ne percevent pas la totalité de leur caution. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les raisons qui causent cela et surtout, restez jusqu'à la fin car je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de pouvoir avoir la totalité, je dis bien la totalité de votre caution quand vous serez prêt à quitter votre maison. Alors les amis, j'espère que vous allez bien et quant à moi, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. Et je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert en procédure de lotissement, votre expert foncier. Et maintenant que j'ai commencé la construction de ma première promotion immobilière, j'ai commencé à me former également sur tout ce qui est gestion locative, sur tout ce qui est gestion immobilière. Et c'est dans cette formation-là que j'ai découvert cette statistique que je vous ai partagée tout à l'heure. Si l'immobilier en particulier et les business en général sont des secteurs qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et surtout, à partager la vidéo de telle sorte qu'elle puisse aider le massement de personnes. Et surtout, laissez-nous en commentaire toutes vos remarques, toutes vos préoccupations, vos questions. Et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer une histoire qui est celle de mon voisin. Et lui, il a payé, il a eu à payer 3 mois de caution et 3 mois d'avance de l'oeil. Le loyer mensuel étant de 70 000 francs, donc les 3 mois, on fait 210 000 pour la caution et aussi 210 000 pour l'amance de l'oeil. Et quand il voulait quitter la maison, imaginez comment est-ce qu'il a reçu sur ces 420 000 francs. Il a reçu 160 000 francs. Je vous dis 160 000 francs sur les 420 000 francs qu'il avait donnés au départ. Et ça a failli même créer des histoires. Et heureusement qu'on a eu à trouver intérêt d'entente. Donc ça vous dit que c'est un problème qui est urgent, qui est sérieux et qui est très grave. Et dont les locataires sont généralement les victimes. Revenons maintenant dans les vues du sujet. Vous savez, avant d'entrer, avant d'intégrer une maison, il y a ce qu'on appelle la caution qu'il faut verser. En Côte d'Ivoire, officiellement, je dis bien officiellement, la caution est estimée à 2 mois. A 2 mois de loyer. Donc si c'est une maison dont le loyer fait 100 000 francs, la caution c'est 2 fois 100 000 francs, donc 200 000 francs. Ça c'est ce qui est officiel, ce qui est recommandé par la loi. Je dis officiellement parce qu'on sait que dans la pratique, c'est généralement pas le cas. On voit toujours des personnes qui vont jusqu'à 3 mois, 4 mois. Mais toujours est-il qu'il y a une caution à payer avant d'entrer dans une maison. Et cette caution-là doit être restituée quand le locataire décide de partir de la maison. Ça c'est clair. Comme son nom l'indique, c'est une caution, c'est une sorte de garantie. Vous voyez. Ok. Donc, comme on a dit, prenons le cas officiel en Côte d'Ivoire de quelqu'un qui paye 2 mois de caution pour entrer dans une maison. Ok. Le monsieur a payé ses 2 mois de caution. Normalement, quand ce dernier décide de partir de la maison, ce montant est censé lui être réversi, n'est-ce pas ? Comme son nom l'indique. Ok. Or, on constate que, comme l'étude même a démontré, que 80% de ces personnes-là ne perçoivent pas le montant ou l'intégralité de leur caution quand ils décident de partir de cette maison. Je vous donne les causes majeures. La première cause, c'est l'état des lieux à la sortie. C'est ce sur quoi la plupart des propriétaires ou bien des bailleurs se passent pour ne pas donner la caution. Et de quoi il s'agit ? Vous savez, avant d'entrer dans une maison, il y a ce qu'on appelle l'état des lieux à l'entrée qui est fait. Mais, dans cet état des lieux-là, on fait l'étalage de tout ce qu'il y a dans la maison. La peinture, l'état des portes, l'état des ampoules, l'état des latrines, l'état des WC. En tout cas, l'état de tout ce qui compose la maison. Vous voyez. C'est ce qui est inclus dans un document qu'on appelle l'état des lieux à l'entrée. Vous voyez. Voilà. Et quand après, le locataire décide de partir, on fait un autre état des lieux, des sorties. Voici. Quand le locataire entrait dans la maison, est-ce que tout ce qu'il a trouvé en état, est-ce que maintenant qu'il décide de partir, est-ce que toutes ces choses-là sont encore là, en bonne et du fond ? Et c'est là où le bas blesse. Parce que plusieurs propriétés se basent sur ce fait-là pour ne pas donner l'argent, le montant de la caution. Comme quoi, ils ont des réparations à faire. Il y a des choses qui ne sont pas en bon état, qu'il va falloir changer. En tout cas, ça, les propriétaires sont vraiment des champions dans ce domaine-là. Ils trouvent toujours des astuces, toujours des moyens pour pouvoir soustraire quelque chose du montant de la caution. Ça, c'est leur spécialité. Voilà. Je le dis parce que moi-même, qui vous parle présentement, je suis locataire. J'ai été locataire dans le passé et je le suis encore maintenant. Et j'accompagne plusieurs personnes même dans cette démarche-là. Donc, comme je dis, c'est une monnaie courante. Alors, comment on fait pour éviter ce piège de sorte d'avoir l'intégralité de sa caution quand on décide de partir? La première indication, c'est de s'assurer que l'état des lieux à l'entrée s'est fait en bonne du fond. C'est-à-dire, quand tu décides de prendre une maison en location, Assieds-toi que pendant l'état des lieux, le propriétaire soit là et le locataire aussi est là. À défaut, il faut un représentant soit du locataire, soit du propriétaire. Vous énumérez tout. Parce que dans l'état des lieux, on n'a pas d'à peu près. Soit c'est en bon état, soit c'est en mauvais état. Vous voyez, par exemple, une porte, par exemple, quand on prend la porte de la cuisine. Soit la porte de la cuisine est en bon état, soit la porte de la cuisine est en mauvais état. Il n'y a pas d'à peu près. Vous dites, bon, ça peut aller, on peut faire avec. Non. Soit c'est bon ou soit c'est pas bon. Donc, énumérez tout dès le départ en bonne du fond. Et si possible, même si vous pouvez faire des photos ou des vidéos que vous allez stocker, cela va beaucoup vous aider quand vous allez vouloir faire l'état des lieux à la sortie. Oui. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de signer le contrat de bail en bonne et due forme. Maintenant, nous avons des contrats de bail type proposés par le ministère. Voilà. Donc, pour ceux qui ne se lamentent pas de casser la tête, vous pouvez partir directement sur la base du contrat de bail proposé par le ministère. Et ça fait la fin. Vous voyez. Ok. À côté de ça, il faut s'assurer que, avant de sortir, il faut vous assurer de faire vous-même les réparations si nécessaire. Si vous-même vous savez qu'il y a des choses qui devaient être faites et qui n'ont pas été faites, faites-le à vos pauvres, si vous en avez les moyens. Parce que, quand le propriétaire décide de réparer, après, il défalque cela dans le montant de votre caution, vous ne pouvez pas vous plaindre, en fait. Parce que, parce que, rien ne prouve que ce qu'il a fait vaut réellement le montant qui vous a défalqué. Donc, l'idéal serait que, vous-même, si vous avez les moyens, vous faites vos réparations. On sait que, quand on veut entrer dans une maison, généralement, c'est une peinture blanche, une peinture plate qui est là. Si vous avez les moyens de faire cette peinture de base-là, faites-la. Si vous avez les moyens de pouvoir faire les réparations, les réparations qu'il faut, faites toutes ces réparations-là, avant même de passer à l'état des lieux à la sortie. Parce que, quand vous voulez, quand vous êtes venu, initialement, pour prendre la maison, c'est certainement que la peinture avait déjà été faite. En tout cas, faites le maximum pour que l'état des lieux à la sortie soit presque identique, pour ne pas dire identique, à l'état des lieux à l'entrée. De telle sorte que, le propriétaire même, il n'est même pas de quoi arrêter de votre travail, en fait. Avant que ce soit un propriétaire malhonnête, parce que ça aussi, ça existe. Parce que, comme vous le savez déjà, le montant, le montant qui est donné pour la caution, généralement, ce n'est pas une certaine somme d'agent qui est gardée quelque part. Dès que le locataire paye, automatiquement, le propriétaire dépense cet argent. Donc, du coup, il n'est pas prêt à vous rembourser, en fait. Donc, il va trouver toujours des astuces pour pouvoir réduire ce montant-là. Donc, à vous aussi de prendre toutes les dispositions possibles, de telle sorte, à pouvoir contrecarrer sur le propriétaire-là. Et surtout, ces propriétaires verrues. Vous savez, donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu cette image-là qu'il vous faut faire. Faites vous-même. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, surtout à la page, de partager la vidéo au maximum, et surtout, de nous laisser un commentaire, toutes vos images, toutes vos préoccupations, toutes vos questions, et surtout, lâchez un pouce bleu, like la vidéo. Merci. Merci. Merci.